Bonjour, comment allez-vous ? Bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui on va parler de 4 lectures que j'ai faites récemment, on va dire dans les dernières semaines, les derniers mois qui viennent et que j'ai particulièrement bien aimé, que j'avais envie de partager avec vous en vidéo. Déjà au cas où vous l'auriez raté, sachez que dans ma vidéo précédente, dans mon vlog, j'ai lu deux excellents livres qui étaient La Chambre Rouge de Edogawa Rampo et Home de Toni Morrison. Donc si vous l'aviez raté, il y avait déjà deux très bonnes lectures dans cette vidéo. Ensuite, comme je l'avais mentionné à la fin de ce vlog justement, j'ai lu Ma Cousine Rachel de Daphné Dumaurier et ça a été vraiment une petite pépite comme quasiment tous les livres de Daphné Dumaurier que j'ai lu jusqu'ici. Daphné Dumaurier, c'est une autrice britannique qui écrit des romans... Enfin, il est fort possible que je ne vous apprenne rien en vous racontant tout ça parce que c'est une autrice extrêmement connue dont les livres sont très lus et qui ont eu de nombreuses adaptations, très connues également. C'est elle qui a écrit Rebecca qui a été adaptée par Alfred Hitchcock et récemment sur Netflix mais qui a aussi écrit La Nouvelle Les Oiseaux, également adaptée par Hitchcock, etc. Et donc Ma Cousine Rachel a lui aussi fait l'objet d'adaptations que je n'ai pas vues encore mais que je vais m'empresser de regarder parce que ce roman était vraiment un coup de cœur. Dans Ma Cousine Rachel, le personnage principal s'appelle Philippe. C'est un jeune homme un petit peu arrogant, un petit peu pétri de certitude qui a été élevé en grande partie, en tout cas pris sous son aile par son cousin. Et ce cousin va, à l'occasion d'un séjour en Italie, rencontrer une femme qui s'appelle Rachel et l'épouser. Et en fait, l'intrigue, donc là je vous spoil les 20 premières pages du roman, ça ne va pas plus loin, ne vous inquiétez pas, c'est qu'en fait Philippe va recevoir des lettres de son cousin, donc qui s'est marié, qui a rencontré une femme en Italie, qui s'est marié avec elle, qui est parti en voyage de jeunesse avec elle et qui prévoit de revenir en Angleterre pour lui présenter, va recevoir de son cousin des lettres de plus en plus étranges, de plus en plus mystérieuses. Et en fait, il va finir par apprendre que son cousin est mort, dans des circonstances un petit peu particulières. Donc toute l'intrigue va reposer sur cette mort mystérieuse et surtout sur ce personnage encore plus mystérieux qui est Rachel, la femme donc qu'Ambrose a épousée en Italie. Et voilà, je vous en raconte pas plus que ça, sachez juste que moi j'ai adoré ce roman. Je l'ai trouvé, comme les autres que j'ai pu lire jusqu'ici, de Daphné Dumaurier, extrêmement prenant. C'est vraiment pour moi le type de livre sur lequel on peut se jeter comme des valeurs sûres lorsque par exemple on a une panne de lecture, lorsqu'on a un petit peu de mal à trouver des choses qui nous plaisent, lorsqu'on a un petit peu de mal à retrouver, vous savez, cette sensation de tourner les pages sans s'en rendre compte et d'être complètement happé à l'intérieur d'une histoire, de se sentir aussi extrêmement concerné par les personnages. Je trouve que Daphné Dumaurier fait là encore une fois la preuve qu'elle est une narratrice absolument incroyable qui gère en fait super bien, comment dire ça, la quantité d'informations qu'elle donne au lecteur et à la lectrice et en fait on découvre les choses pas à pas, on a systématiquement l'impression qu'on va deviner ce qui va se passer et en fait on se fait mener en bateau du début à la fin. La force aussi de ce roman c'est le personnage principal de Philippe qui en fait étant donné que c'est un jeune homme un petit peu puéril par moments, un petit peu arrogant en fait en tant que lecteur ou lectrice, on se perçoit de complètement, enfin on se permet d'être dans le jugement vis-à-vis de ce personnage et on est toujours persuadé en fait d'en savoir plus que lui, de faire preuve de plus de discernement et de voir arriver les choses avant lui et pas du tout, mais alors absolument pas. On se fait vraiment toujours mener en bateau par Daphné Dumaurier du début à la fin et je trouve que c'est très agréable sans compter le fait qu'il y a cette atmosphère un petit peu néo-gothique. On est dans le cornois et on est dans la campagne anglaise au bord de la mer, il y a les phénomènes météorologiques et puis il y a la nature qui joue un rôle très important dans des grands manoirs avec des domestiques qui pareil voient un peu des choses, en bref. Je vous en dévoile pas plus que ça mais en tout cas c'était une très très bonne découverte, ma cousine Rachel. C'est donc un roman que je vous recommande vraiment si vous avez une panne de lecture, si vous avez envie de vous plonger dans un récit et de pas voir le temps passer, ça me semble tout à fait indiqué. Alors ensuite dans un registre assez différent et beaucoup plus contemporain parce que là c'est un roman qui date vraiment des années 2000 je dirais voire 2010, j'ai lu le roman du mariage de Jeffrey Eugenide, c'est un roman qui m'avait été recommandé et qui vous avait été recommandé également par Dara dans un live qu'on a fait sur mon compte Instagram. Et donc j'ai lu ça cet été, alors le roman est quand même un petit pavé, il fait un petit peu moins de 600 pages mais c'est un roman vraiment qui se lit extrêmement vite. Dans le roman du mariage il va être question, comme la couverture l'indique de manière extrêmement subtile, n'est-ce pas, d'un triangle amoureux entre une femme et deux hommes ? Je déteste cette couverture, je la trouve affreuse. Bref, il va être question d'un triangle amoureux. Et en fait le démarrage du roman, on est vraiment un peu dans le campus novel en quelque sorte. Le roman commence à l'université de Brown, donc c'est une université assez célèbre aux Etats-Unis qui se trouve dans la ville de Providence. Et on va s'attacher tout de suite à un personnage principal qui est le personnage féminin du triangle amoureux que moi j'ai trouvé extrêmement convaincante comme personnage et qui est vraiment un personnage qui est vraiment pétri, qui est vraiment façonné par son amour pour la littérature. Et en fait la grande force de ce roman ça va être de nous présenter, de mettre en scène trois personnages qui chacun étudie à l'université. Donc le personnage féminin étudie la littérature, on a un personnage masculin qui étudie plutôt la philosophie, la théologie et un deuxième personnage masculin qui étudie les sciences. Et en fait ça va être l'occasion vraiment de rentrer dans l'univers mental de ces trois personnages et donc aussi dans une certaine façon de voir le monde, d'appréhender le réel et les relations humaines et aussi même un certain rapport existentiel au monde et aux choses qui se nourrissent de ce prisme de la littérature, la biologie et la théologie. Donc en fait on a un roman qui semble assez léger au niveau du style, au niveau de ce qu'il va mettre en scène, à savoir un triangle amoureux. Mais en fait déjà au niveau du style c'est extrêmement fluide, c'est extrêmement agréable à lire à mon sens. Et surtout on va avoir une écriture qui va épouser successivement le point de vue de chaque personnage. Et en fait chaque personnage a vraiment un regard sur le monde qui est très différent et qui en fait vraiment sont des visions assez irréconciliables finalement. J'ai un peu du mal à construire la manière dont je voudrais parler de ce livre parce que je trouve qu'il y a beaucoup de choses à dire. En tout cas j'ai trouvé ça extrêmement intéressant. J'ai beaucoup aimé le fait que, étant donné que ces personnages étudient, par exemple au début du roman on a vraiment des passages qui sont super intéressants sur la littérature, sur la sémiotique. Parfois c'est même un petit peu savant mais je trouve que le roman n'est jamais pompeux en fait que l'auteur se donne vraiment la peine de faire de la pédagogie sans que ce soit trop lourd et du coup on apprend des tas de choses en suivant des personnages qui sont quand même super intéressants. Et les deux personnages masculins en fait sont aussi super intéressants. On a un des deux personnages qui est vraiment... c'est un peu une sorte d'étude du nice guy. Enfin je sais pas si vous voyez ce que je veux dire mais c'est un peu une étude d'un personnage qui est quand même très centré sur lui-même et qui est en fait très misogyne, qui tombe amoureux d'une femme dont en fait il a du mal à écouter jusqu'au bout ce qu'elle lui dit quand elle lui parle. Il est persuadé d'en savoir plus qu'elle sur ce qu'elle devrait faire. Il est persuadé qu'elle lui devrait quand même en quelque sorte une relation amoureuse, sentimentale, sexuelle parce qu'il est extrêmement gentil avec elle. Enfin je sais pas si vous pouvez voir un peu de quel type de personnalité je peux parler mais en tout cas j'ai trouvé que c'était un archétype, en tout cas un type de perception des relations humaines et un type de perception des femmes que j'ai trouvé étudié de manière très intéressante à travers ce personnage même si évidemment on a envie de lui taper dessus à plusieurs moments pendant le livre. Et le deuxième personnage masculin n'est vraiment pas en reste, j'ai trouvé que c'était aussi un personnage très intéressant déjà parce qu'il permet à l'auteur d'aborder la thématique de la maladie mentale et en particulier de la bipolarité qui à l'époque dans laquelle se passe le livre portait plutôt le nom de maniaco-dépressions ou de syndrome maniaco-dépressif mais il s'agit bien ici de bipolarité. Et donc le livre va aborder de manière assez approfondie et assez touchante la question des traitements au lithium. Donc voilà ça fait quand même beaucoup beaucoup de thématiques pour un seul livre mais je peux vous garantir que c'est vraiment passionnant. Il y a quelques longueurs un petit peu au milieu du roman que j'ai trouvé sur la timeline d'un des personnages qui part en voyage. Néanmoins je me suis vraiment laissé prendre au jeu, j'ai trouvé que c'était un roman très intéressant, très charmant vers lequel j'avais tout le temps envie de revenir qui sera un peu une sorte de Bridget Jones, un peu intello en quelque sorte. Enfin je pense qu'on pourrait le définir un petit peu comme ça. J'ai beaucoup aimé, je trouve que c'est par ailleurs un super roman de rentrée avec ce démarrage qui commence vraiment dans une ambiance d'université etc. Donc voilà si jamais vous cherchez quoi lire pour le mois de septembre je pense que ça peut être un roman de rentrée à la fois léger, à la fois extrêmement riche et en même temps il me semble très bien écrit. Ensuite alors là on part de nouveau complètement sur un autre registre mais on est de nouveau dans la littérature contemporaine et très contemporaine même parce que là je vais vous parler d'un roman qui vient de sortir qui s'appelle Le Fils de l'Homme de Jean-Baptiste Delamaux qui est sorti donc là le 19 août, enfin vraiment il y a très peu de temps. Et j'ai eu l'immense chance et l'immense privilège de lire ce roman un petit peu en avant-première juste avant sa sortie grâce à l'auteur Jean-Baptiste Delamaux que je remercie vraiment du fond du coeur. Alors je vous raconte juste ma vie pendant deux minutes pour faire un peu une introduction mais en fait cet auteur je l'ai lu pour la première fois quand j'étais au lycée parce que lorsque j'étais en classe de première ma classe a fait partie du panel du Goncourt des lycéens et donc quand j'étais en classe de première il y a eu dans la sélection du Goncourt et donc du Goncourt des lycéens auquel ma classe participait le premier roman de Jean-Baptiste Delamaux qui s'appelait Une éducation libertine. Et en fait Une éducation libertine ça a vraiment été... Petit réglage lumière désolée la lumière elle change beaucoup. Donc Une éducation libertine le premier roman de Jean-Baptiste Delamaux ça a été un coup de coeur intersidéral pour moi c'est vraiment un roman qui a marqué complètement mon adolescence que j'ai adoré que j'ai relu quantité de fois et d'ailleurs j'ai pas été la seule puisque Une éducation libertine c'est le livre qu'avait choisi ma classe pour le soutenir pour le Goncourt des lycéens et on avait fait une rencontre avec plusieurs auteurs notamment avec Jean-Baptiste Delamaux et voilà je garde un souvenir vraiment incroyable de l'univers de cet auteur qui est un univers très très poisseux en fait extrêmement sombre extrêmement organique mais servi par un style en fait qui fait vraiment très 19e siècle et dans Une éducation libertine il y a vraiment un aspect très zola. L'année dernière j'avais relu cet auteur avec Règne animal qui est un roman que j'ai adoré aussi enfin bref c'est un auteur qui a un univers auquel je suis vraiment sensible depuis très longtemps donc voilà vous imaginez à quel point j'étais hypée et contente et super fière de pouvoir lire son nouveau livre en avant-première. Le fils de l'homme raconte l'histoire en fait d'un petit garçon qui vit seul avec sa maman en famille monoparentale et en fait subitement des années après le père va revenir et il va vouloir emmener son fils et donc sa femme ou son ex-femme enfin la femme qu'il vient retrouver à vivre avec lui dans une petite maison qu'il a retapé au milieu de la forêt. Donc là au niveau de la temporalité on est dans quelque chose qui est beaucoup plus resserré que dans d'autres romans de l'auteur bah comme Règne animal ou comme une éducation libertine parce que là on va vraiment s'intéresser à ce retour au stigmate en fait qu'avait déjà laissé précédemment le départ de ce père, les raisons de son départ et donc son retour et surtout un rapport en fait extrêmement violent avec son fils, avec sa femme et avec la terre en fait de manière générale. C'est un roman du coup qui a une tension qui est vraiment extrêmement forte, extrêmement étouffante, on est vraiment dans ce huis clos, on est coincé avec ce père et on le guette en fait comme on guette en fait quelqu'un dont on ne peut pas appréhender à l'avance les réactions et avec lequel on se sent en danger. C'est vraiment un très beau roman sur la violence et sur les violences intrafamiliales et surtout sur la violence patriarcale en fait. Il y a quelque chose de vraiment très primitif dans le roman où en fait cette violence elle n'est pas uniquement psychologisée en quelque sorte, elle n'est pas uniquement ramenée et attribuée justement à cette cellule familiale ou à la cellule familiale de ce père de famille, la manière dont il a grandi, les traumas qu'il a vécu etc. Mais on est en fait dans une approche de la violence qui est beaucoup plus primitive, beaucoup plus tellurique en quelque sorte et la façon dont en fait la violence elle va traverser les générations, elle va traverser les siècles et en fait je trouve que c'est une histoire extrêmement forte qui vient questionner le patriarcat en fait de manière plus générale. Du coup c'est un récit qui a une atmosphère très chamanique, en plus on a une présence très forte des animaux, de la nature, de l'environnement, des végétaux, des minéraux et des phénomènes météorologiques aussi. Donc voilà encore une fois j'ai vraiment adoré, j'ai trouvé ça extrêmement fort, extrêmement puissant, en plus écrit dans une langue qui est absolument somptueuse, qui est super agréable à lire. Alors ma seule réserve c'est sur le prologue, il y a un prologue dont je vous dis rien, que je vous invite à découvrir si ça vous intéresse. J'ai peut-être un tout petit peu de réserve sur ce prologue dont je ne suis pas certaine à 100% qu'il était utile mais en même temps je trouve qu'il annonce d'emblée des thématiques très fortes à voir. Mais en tout cas ça reste un excellent coup de coeur, voilà j'ai vraiment pas trop l'habitude de lire des livres de la rentrée littéraire mais là j'étais vraiment très heureuse de lire celui-ci. Mais de toute façon du point de vue stylistique, du point de vue des thématiques, à tous les points de vue, c'est vraiment un auteur qui a une voix unique, qui ressemble à rien d'autre de ce qu'on trouve sur les tables de la rentrée littéraire. Et voilà, et moi ça me plaît beaucoup, j'ai beaucoup aimé. J'ai beaucoup aimé aussi la manière, alors c'est peut-être complètement anecdotique mais je sais pas si c'est parce que j'aime dessiner par exemple que j'ai été sensible à ça mais j'aime bien la manière dont parfois il va décrire en quelques phrases juste des attitudes corporelles d'un personnage et je trouve que c'est apparemment la façon dont un personnage va tenir son bras ou dont il va poser son menton dans sa main ou des choses comme ça que je trouve assez parlante et assez belle et qui font partie des multiples choses qui m'ont plu dans le roman. Et enfin le dernier ouvrage dont je voulais vous parler en espérant que vous n'ayez pas fait une crise d'épilepsie à cause de tous ces changements de lumière et de cadre, c'est Transfuge de sexe de Emmanuel Bobati. Alors en fait, donc là c'est un essai à contrario des autres livres dont je vous ai parlé précédemment et en fait c'est un essai que j'aurais aimé dans l'idéal intégré dans une vidéo un peu plus générale et thématique en fait sur des lectures que j'ai faites en lien avec les transidentités et en lien avec la transphobie. Mais il y a encore beaucoup de lectures que j'aimerais faire pour cette vidéo et en fait j'avais envie de vous en parler tout de suite parce que c'était vraiment une très très bonne lecture. En fait Transfuge de sexe c'est vraiment synthétiser tout ce que je recherche et tout ce que j'aime en fait quand j'ouvre un livre de sociologie. C'était vraiment vraiment une super bonne lecture, à la fois passionnante et à la fois super accessible. Donc en fait dans Transfuge de sexe, Emmanuel Bobati donc qui est un sociologue français va s'intéresser en fait aux transidentités mais il va pas s'intéresser par le prisme du pourquoi qui est un peu le prisme qu'on va retrouver beaucoup dans les sciences humaines et notamment dans les approches plus en psycho-psychologie. Là il va vraiment poser la question du comment. C'est à dire essayer de décrire factuellement comment en France se déroulent les parcours des personnes trans, quels sont leurs profils, quelles sont les difficultés que rencontrent ces personnes, quelles sont les choses qui sont facilitatrices dans leur parcours etc. Et en fait Emmanuel Bobati va vraiment avoir une approche très bourdieusienne et en fait le postulat de départ c'est que lorsqu'on transitionne on effectue une transition d'un espace social à un autre voire d'une classe sociale à une autre. Et l'approche du coup d'Emmanuel Bobati elle est vraiment à la fois quantitative et à la fois qualitative c'est à dire que il va à la fois se baser sur des statistiques en fait et sur des études vraiment à grande échelle sur un très grand nombre de personnes pour dégager des tendances au niveau des parcours mais il va aussi utiliser la méthode qualitative et réaliser des entretiens très poussés où il va revenir sur le parcours de plusieurs personnes et notamment sur des parcours qui vont être évalués, qui vont être observés vraiment sur le long terme. Où on va du coup pas seulement s'intéresser au moment de la transition ou à la transition en tant qu'événement mais où sur le long cours de la vie de ces personnes, qu'est-ce qui a changé, qu'est-ce qui a été en jeu et montrer aussi que la transidentité c'est pas un événement, c'est pas quelque chose qui tombe comme un coup près dans la vie des individus mais qu'en fait souvent ce sont des processus qui peuvent être assez longs, qui peuvent être empêchés par tout un tas de choses, qui peuvent être ralentis par tout un tas de choses et qui vont aussi avoir des conséquences qui vont se mesurer vraiment sur le long terme. Du coup c'est super passionnant à lire parce que déjà moi parce que j'ai appris énormément de choses, parce que c'est très narratif et que c'est très pédagogique, on sent vraiment un souci de la part du chercheur de rendre ses travaux accessibles et en fait pour moi ça jette vraiment les bases de quelque chose, ça donne vraiment plein de clés et plein de façons de concevoir l'espace social et aussi l'espace du genre qui peuvent ensuite être approfondis, qui invitent ensuite à d'autres chercheurs et d'autres chercheuses à s'emparer de ces bases là, à les retourner, à les envisager de manière différente, à les approfondir etc. Et donc j'ai trouvé ça super intéressant, j'ai trouvé extrêmement intéressante aussi la très grande diversité en fait des personnes auxquelles va s'intéresser le livre et montrer aussi que les transidentités sont tellement hétérogènes et que c'est une question du coup qui traverse toute la société et que du coup on observe des disparités d'un parcours à l'autre qui sont vraiment énormes et qui s'explique par plein de choses transversales, par quelle est la situation de la personne au moment où elle commence sa transition, est-ce qu'elle bénéficie d'un capital social, culturel, économique important ou pas, est-ce qu'elle est racisée ou pas, enfin bref j'ai trouvé ça vraiment juste super riche et super intéressant, c'est vraiment une lecture que je recommande à tout le monde, qui est assez courte en plus, ça fait moins de 200 pages, ce que j'ai beaucoup aimé aussi c'est que c'était très référencé, super riche, ça donne envie de lire plein d'autres choses derrière, enfin bref vraiment tout ce qu'on aime et tout ce qu'on kiffe quand on lit de la socio. Donc bref gros coup de coeur, je pense que c'est même un des essais que j'ai préféré pour l'instant lire cette année parce que j'ai appris plein de choses, que j'ai trouvé ça très intéressant, le tout présenté de manière hyper bien construite, hyper rigoureuse et en même temps hyper accessible, bref un sans faute et je recommande à fond. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu, si c'est le cas n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air, à vous abonner, vous connaissez la chanson, portez-vous bien et moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Sous-titrage ST' 501